Bonjour, je suis Fabienne Géninasca, je suis formatrice chez MB Formation et également au niveau du CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Alors bien sûr, j'ai une forte expérience de l'environnement territorial et je suis plus particulièrement spécialisée dans le cadre des actions de formation sur tout ce qui concerne les préparations aux examens professionnels et au concours de la fonction publique territoriale et plus particulièrement dans la méthodologie du rapport avec proposition, de la note de synthèse et puis bien sûr tout ce qui relève de la connaissance de l'environnement et de la culture territoriale. Alors grâce à cette courte animation, je souhaite vous donner des astuces pour anticiper le plus rapidement possible le plan de votre devoir. Et ces astuces, ces conseils valent aussi bien pour le rapport avec proposition que pour la note de synthèse. Et vraiment, si vous suivez ces conseils, je vous garantis que vous allez non seulement prendre très rapidement toute la dimension du dossier qui vous sera remis, vous allez construire un plan qui sera cohérent, logique et structuré. Et bien sûr, ça vous permettra de valoriser l'essentiel des informations et par là même, vous serez dans les meilleures conditions pour obtenir la meilleure note possible pour votre copie. Donc dès la remise du dossier, aussi bien note de synthèse que de rapport avec proposition, alors la première chose que vous allez faire, c'est d'une part bien sûr de lire le sujet et la commande. Donc une fois que vous avez compris ce qui vous est demandé, alors l'erreur à ne pas commettre, c'est comme le font du reste la plupart des candidats, c'est de plonger entre guillemets la tête la première dans le dossier pour lire l'ensemble des documents. Et les uns à la suite des autres. Et ce qui fait que vous allez être noyé et happé par l'information et que vous ne parviendrez pas à hiérarchiser l'ensemble des informations et construire rapidement un plan. Donc la première chose qu'il faut faire, le premier geste, c'est d'abord de prendre une feuille de brouillon. Sur cette feuille, vous la prenez dans le sens de la largeur et vous allez tirer un trait dans le sens de la longueur. Puis vous avez tiré un autre trait dans le sens de la hauteur et ça va vous permettre d'arriver au schéma suivant. Donc d'un côté, en haut de votre page, vous aurez les éléments pour votre introduction. Vous aurez ensuite deux colonnes, une colonne à gauche que vous allez intituler item et une colonne à droite qui va vous servir pour affecter l'ensemble des documents constitutifs du dossier.